Donc aujourd'hui on va remettre des prix, on va commencer par deux prix un peu spéciaux qui sont des prix nouveaux. Donc la SF2A depuis quelques années, depuis 2019, 2018 maintenant, fait pas mal de choses avec la SAF, la Société Astronomique de France. Je sais pas si vous connaissez la SAF. La SF2A, j'espère que tout le monde connaît. A priori c'est bon. La SAF, donc la Société Astronomique de France, fait pas mal de choses pour l'astronomie, notamment travailler avec beaucoup d'amateurs. Et on s'est rendu compte que se rapprocher d'eux, il y avait pas mal de choses à faire justement pour, notamment pour les collaborations entre les pros et les amateurs. Et cette année, avec Sylvain Boulet, qui est président de la SAF, on s'est dit qu'il y avait quelque chose qui n'existait pas et qui était important, c'est des choses pour la diffusion au niveau des doctorants. J'espère que je n'ai pas à vous convaincre que la diffusion des sciences, c'est quelque chose d'important. On vit dans une société où on a besoin que les gens comprennent les sciences. Et souvent quand on est en thèse, on a un petit peu le nez dans le guidon, on a la pression et c'est difficile de faire à la fois de la vulgarisation. Des fois c'est même mal vu. Donc on s'est dit que c'était important de pouvoir récompenser les personnes qui faisaient de la diffusion pendant leur thèse et de les remercier. Et donc on a fait un appel, on a reçu plusieurs candidatures. Il y a la candidature de Sarah Jouaret qui est à Bordeaux qui était vraiment excellente. Je vous recommande tous, si vous avez Instagram, d'aller sur Easy Spacey sur Instagram. Je veux qu'elle ait 300 followers de plus dans les cinq minutes. Et c'est vraiment super ce qu'elle fait. En gros, elle vous l'expliquera sûrement mieux que moi, mais c'est des petites choses qui expliquent un petit peu les différents concepts en astronomie. Et c'est hyper facile à comprendre et hyper bien fait parce que c'est bien fait. Et Sarah, je ne sais pas où tu es. Le but, ce n'est pas que je parle, le but c'est de remettre une médaille. Donc si tu peux venir. La première personne à gagner la médaille. Félicitations. Je suis censé recevoir un diplôme de la SAF, mais visiblement les personnes de la SAF ont fini plus tard que moi hier soir. Ou alors ils se sont perdus, mais tu vas recevoir un diplôme et un autre petit bout de papier aussi. Et ça, on le fera derrière. Félicitations. On m'a dit de parler vite. Ça tombe bien. Comme je suis breton, je parle assez vite. Et la deuxième personne qui va gagner un prix est aussi breton. C'est un prix qui s'appelle Gemini. C'est le prix de la collaboration entre les pros et les amateurs. Ça date de 2018. Il y a d'ailleurs un portail. Je vous invite tous à aller dessus. C'est un portail qui recense toutes les collaborations entre les pros et les amateurs. Il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes. Et Pascal Ledue, j'allais dire, qui a reçu le prix. Donc il y a eu deux personnes. Il y a Pascal Ledue qui est l'amateur, qui travaille avec beaucoup d'antamateurs évidemment. Et Quentin Parker qui se trouve être un collègue et un collaborateur qui travaille sur les néblesses planétaires. Ce qu'ils font, c'est qu'ils cherchent des néblesses planétaires à faible bruyance de surface. Je vois que la SAF vient d'arriver. C'est discret en plus. Et du coup, l'idée, c'est que c'est difficile d'avoir beaucoup de temps d'observation sur les grands télescopes. Les amateurs peuvent le faire. Et je tiens à vraiment féliciter Pascal Ledue, parce que c'est un astronome amateur exceptionnel. Vous savez pourquoi ? Il est astronome amateur à Brest. J'ai grandi là-bas et je suis astronome à Nice. Je me demande pourquoi. En tout cas, Pascal, c'est vraiment un plaisir si tu pouvais monter sur scène. Oui, je veux ajouter quelques mots, Pascal. Je suis Thierry Midaven pour la Société Astronomique de France et avec la SF2A. Donc, on a fait ce prix Gémini. C'est la troisième fois qu'on le remet. Les deux fois précédentes, c'était également exceptionnel. Et ce qu'on veut souligner, c'est l'exemplarité à chaque fois du type de collaboration qui ont souvent beaucoup d'originalité dans leur organisation. Et là, bien sûr, on ne peut pas faire autrement que de ce souvenir d'Agnès Acker. Je me souviens d'elle, j'étais gamin. Elle partageait sa passion sur les nébuleuses planétaires. Et au-delà de cette passion qui a été transmise à Pascal et toute son équipe, ils ont démontré le fait qu'on pouvait découvrir encore de nouvelles nébuleuses planétaires. Et au-delà de cette découverte, mettre en place tout un système, un réseau d'amateurs pour faire ses détections, ses confirmations, faire une caractérisation spectrale et parfois, en plus, Pascal va nous en parler, découvrir en fait autre chose qu'une nébuleuse planétaire. C'est parfois également l'élément, la sortie la plus extraordinaire, c'est en fait de sortir des objets qui ne sont pas dans ce bestiaire des nébuleuses planétaires. Bravo Pascal, en tout cas. On va remettre, du coup, toi, tu auras un diplôme, mais Sarah va demander de remonter, du coup, pour récupérer le diplôme aussi. Donc, voici la médaille de l'ESF 2A. C'est vrai ? On va faire la photo, tu donnes le bon. Alors, tiens, voilà, on a plusieurs exemples. Tu fais la photo, c'était le seul qui n'a pas eu la photo, Guillaume. Et puis, voilà. Merci à vous et encore une fois, félicitations et bonne continuation à tout le monde. C'était simplement pour, on veut encourager à la Société Astronomique de France, avec ce premier diplôme, toutes les initiatives originales de médiation scientifique. Donc, si vous, au sein de vos équipes, ou les jeunes chercheurs veulent avoir ces initiatives, voilà, la SAF, la Société Astronomique de France, est là pour vous soutenir et les faire connaître. On y tient beaucoup et c'est quelque chose où, en plus, les jeunes ont toujours des initiatives très originales. Sous-titrage Société Astronomique de France Sous-titrage Société Astronomique de France